Musique Alors bonjour, c'est la vidéo d'introduction de notre concept des astuces lecture de Bédépation Dakar. Donc Bédépation Dakar, c'est une bibliothèque qui est spécialisée dans les bandes dessinées, dans les mangas et aussi dans la littérature jeunesse, mais avec aussi un point quand les adultes. Nous avons décidé de faire des vidéos pour parler un petit peu de notre univers, parler de la lecture en général, parler de pourquoi lire, de comment faire lire mes enfants par exemple. Et puis même en tant qu'adulte, comment retrouver le goût de la lecture, comment retrouver le temps de lire, puisque nous avons toujours cet impératif là d'être toujours présent à notre travail, au sein de la famille, etc. Et on n'a plus du tout le temps finalement, de temps à consacrer en tout cas à la lecture. Dans ces vidéos, nous allons vous donner des astuces que nous appliquons nous-mêmes au quotidien et qui ont bien fonctionné pour nous, puisque toute notre équipe ici guide quotidiennement à Bédépation Dakar et nous ne sommes pourtant pas moins occupés que les autres. Aujourd'hui, on avait envie de vous expliquer ce que ça signifie de lire. Alors lire c'est quoi ? C'est lire un petit peu tout ce qui vous tombe sous la main. Ça peut être un magazine, ça peut être la page d'un journal, ça peut être une blague qu'on vous a envoyée par mail. Donc lire finalement, c'est simplement déchiffrer quelque chose qui est écrit sur un bout de papier. Alors souvent les parents s'inquiètent et disent que leurs enfants ne lisent pas. C'est bien un hommage parce qu'en fait, les enfants qui ne lisent pas du tout, ça n'existe presque pas. En général, on lit, quotidiennement on lit quelque chose, ne serait-ce qu'un panneau dans la rue, c'est de la lecture. Évidemment, quand on consacre un petit peu plus de temps à la lecture, c'est-à-dire 5 minutes, 10 minutes par jour, ne serait-ce que 10 minutes avant d'aller dormir, eh bien ça c'est une autre action qui va nous obliger à un petit peu plus nous concentrer, c'est-à-dire nous concentrer sur une histoire, sur un bout d'histoire. Et effectivement, la lecture va nous permettre d'atteindre un état relativement paisible, nous permettre parfois de rêver, de penser à autre chose, ça peut être un divertissement. Donc ça veut dire que la lecture, ça répond à un besoin physiologique. C'est un peu comme manger. Alors c'est sûr que manger, on n'a pas besoin d'y penser pour le faire. Alors que lire, effectivement, à un moment donné, il faut parfois se dire, tiens je vais lire parce que ça va me détendre par exemple.